Roger Julia, représentant départemental Association des Paravis de France, APF. Je suis à Port-la-Nouvelle, en centre de rééducation. La mesure la plus importante à mon avis, à l'heure actuelle, c'est premièrement le reste à charge, qui soit très très minime. Le gros problème est justement, je siège à la COMEX de la MDPH, ce qui nous a choqués le plus, c'est, vu le montant du reste à charge qu'il y a, il y a beaucoup d'argent qui dort à la MDPH, qui a été attribué pour les personnes, mais vu que le reste à charge était trop important, ils ne font pas les travaux, donc cet argent dort au sein de la MDPH, alors qu'il pourrait très bien être utilisé pour d'autres personnes en situation d'handicap. Il y a une chose aussi qui est très importante, c'est le délai, c'est-à-dire on est obligé d'attendre la réponse de la MDPH pour faire les travaux. Les délais à l'heure actuelle sont environ de 6 à 8 mois, alors que la loi stipule bien que les délais doivent être de 4 mois. Si je prends mon exemple, moi il a fallu presque un an pour que j'ai la réponse, il m'a fallu un an pour que je modifie ma salle de bain. Et pendant un an je ne me suis pas lavé, je plaisante, je me suis lavé ailleurs, mais pas chez moi. Il faut plus de moyens. Et ça, si je ne me trompe, j'ai écouté un peu parler M. Macron, qui est notre nouveau président de la République, il a bien dit qu'il prendrait en compte le handicap. Et j'espère qu'il le prendra dans ce sens-là. Vous êtes candidat aux élections législatives, si vous êtes élu, appuyez, appuyez les textes de loi que doit sortir M. Macron, qui vont dans le bon sens pour les personnes en situation de handicap. Il faut de la volonté, et comment dire, et pas attendre que les personnes qui se retrouvent élues soient sensibilisées par le handicap. Il faut que d'eux-mêmes, ils soient sensibilisés, qu'ils aient ou qu'ils aient pas dans leur famille ou dans leurs proches des personnes en situation de handicap. Il faut ne pas oublier, une personne handicapée est une personne comme une autre. Quand on choisit d'aller dans un restaurant, qu'on le choisisse en fonction de sa carte, pas en fonction de sa accessibilité. Le handicap, on ne l'a pas demandé. Malheureusement, on le suivit.